Conakry, 2 août 2017, au sommaire de cette édition, la marche de l'opposition dite à républicaine se met crédit à Conakry. Le gouvernement félicite les forces de sécurité pour leur travail exemplaire. Un accident de circulation à moto a fait un mort. Le département des mines dénonce le classement attribué à la Guinée par une ONG d'évaluation de la gouvernance minière. L'ONG reconnaît sa faute et promet de reprendre son rapport. La troupe artistique, les ambassadeurs des handicapés, émerveillent par son talent. Malgré leur état, ces infirmes fascinent et séduisent le public par leur pas de danse. Images à découvrir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, poursuit sa visite à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le président de la République multiplie des discussions avec les autorités saoudiennes. Les questions du financement des projets dominent les entretiens. La société minière de Mandiana entend créer des centaines d'emplois pour les jeunes. Mais l'implantation d'une usine d'exploitation des mines rencontre quelques difficultés. Les habitants de Loïla et de Kanyara s'y opposent. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu dans la préfecture de Mandiana pour aplanir les divergences et renforcer la cohésion entre les différentes localités bénéficiaires de ce projet. Mon Mélamine Kamara, sur les pas du ministre Bourréma Kondé. La société des mines de Mandiana prévoit un important investissement dans cette préfecture. Située à cheval entre les localités de Loïla et Kodjaran, cette société minière compte construire une usine d'exploitation. Mais la divergence entre Loïla et Kodjaran freine l'élan de la compagnie. Une délégation gouvernementale arrive à Cancan pour rétablir la confiance. De la cité Nabaya, la mission rallie la capitale de Ouassoulou. Ici, à Kunadou Marina, la délégation confère avec les populations des localités concernées. L'esprit de compréhension et la culture des pairs sont entretenues. L'État a l'impérieuse obligation de faire sécuriser non seulement le périmètre minéen en tant que tel, mais le personnel qui y travaille et le matériel. Nous sommes donc venus faire passer ce message et dire que les ressources du sol et du sous-sol appartiennent à l'État guinéen qui est représenté par une institution qui est la personne morale et physique du chef de l'État. Cette mission est la preuve de l'engagement de toutes les autorités gouvernementales à supporter le développement du secteur minier, dans le respect bien sûr des droits des communautés et dans le respect aussi des engagements pris par l'État envers les investisseurs. Les populations acceptent les conseils prodigués par la mission gouvernementale. Elles s'engagent à prôner la paix et la cohésion sociale. Nous avons accueilli le message de son excellent monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avec une très grande satisfaction. C'est un soulagement pour toute la préfecture de Mandiana aujourd'hui parce que cette souhaitée du nom des souhaités minières de Mandiana est l'espoir de toute la jeunesse dans le cadre de l'emploi, de la réalisation des infrastructures. Pour son développement dans l'unité, les fils de Mandiana resserrent les rangs. L'Oïla et Kogaran surmontent leur divergence et rassurent les investisseurs dans leur localité. Après avoir dénoncé le rapport d'une ONG qui avait classé la Guinée 20e sur 31 pays africains dans le secteur de la gouvernance minière, les auteurs de ce classement ont échangé à Konakri avec les cadres du ministère des Mines. Il s'avère que de nombreuses actions et progrès enregistrés par le département des Mines n'ont pas été prises en compte au cours de l'élaboration de ce rapport controversé. N'est-ce pas, Mamadou Al-Fabaldi ? 20e sur 31 pays du sud du Sahara avec 30 points sur 100 possibles, c'est le classement que l'ONG Energy Eye a récemment donné à la gouvernance minière en Guinée. Le classement avait suscité une vive réaction du ministère des Mines, doublé d'un démenti catégorique. Il ressort qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'information faible ou du manque d'information de cette ONG. Par exemple, en ce qui concerne l'octroi des titres, la nouvelle procédure cadastrale est beaucoup plus en avance même que les questions qui sont posées par cette ONG. Nous sommes donc heureux de constater que, oui, il y avait erreur d'appréciation de la part de cette ONG sur beaucoup de points. Par exemple, au niveau de la transparence dans l'octroi des titres miniers, quand je prends l'identification des propriétaires réelles des titres miniers, on a fait savoir que, oui, il y a déjà cette exigence qui est même plus en pratique que dans beaucoup de pays. Nous avons la meilleure appréciation de l'expert qui a été financé par la Banque Monnaie qui a mis en place toute la procédure de transparence cadastrale dans le monde, dans la plupart des pays miniers. Ce matin, des représentants de l'ONG à la base du rapport polémique ont discuté avec des cadres du ministère des Mines. Après des heures de débat, Energy High a reconnu avoir manqué de lucidité sur certains points du rapport. Disons qu'il y a énormément de ministères des Mines et de la géologie à réaliser de profondes réformes et certaines n'ont vu le jour que récemment. Ils n'ont pas forcément pu être pris en compte dans l'indice au moment où il a été réalisé. Nous avons des informations qui surviennent aujourd'hui qui nous permettent peut-être de revoir certaines questions. Il est un peu tôt pour dire comment cela va impacter le score de la Guinée. Il faut qu'on finisse l'ensemble des travaux, qu'on revoie l'ensemble des questions avec tous les experts. Et à l'issue de ces travaux, nous prendrons note de tout ce qui doit être changé et nous publierons, le cas échéant, une version révisée du score de la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée, à travers le ministère des Mines, sollicite le rétablissement de la vérité et le réclassement du pays au rang qu'il mérite. Autre chose au plan national, renforcer les capacités d'alerte et de riposte des centres de traitement des maladies à potentiel épidémiologique, c'est l'un des défis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires. Cette agence vient de bénéficier d'un important lot d'équipements destinés à améliorer les prestations de ces différents centres du pays. Sori Dukera signe ce reportage. À travers ces signatures, le Japon met à la disposition de la Guinée des équipements destinés au centre de traitement épidémiologique des 33 préfectures du pays. Cette deuxième assistance du Japon vise à renforcer les capacités d'alerte et de riposte aux épidémies en général et à la maladie à virus Ebola en particulier. Nous avons octroyé les meubles, c'est-à-dire chaises, tables, mobiliers, vaporisateurs pour les centres de lutte contre l'épidémiologique. L'essentiel, ce n'est pas le traitement médical des maladies malades. L'essentiel, c'est de prévenir, prévoir la maladie. Chargé d'assurer la protection des populations à travers la surveillance épidémiologique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire mesure la portée de cette aide d'urgence. Depuis fin 2015, on est en train de faire le plaidoyer auprès de nos partenaires pour qu'on puisse nous aider. Ces centres de traitement épidémiologique étaient en construction à l'intérieur du pays dont plus de 80% sont achevés, pour qu'on puisse les équiper afin que nos jeunes médecins qui sont mutés puissent être fonctionnels pour pouvoir traiter les cas éventuels des maladies à potentiel épidémique. Aujourd'hui, on vient de trouver le comble parce qu'avec cette dernière donation, nous avons pu fermer la boucle. Tous nos centres seront équipés et seront mis dans un état de fonctionnement. Le programme d'appui du Japon au relèvement du système de santé guinéen post-Ebola s'élève à 400 000 dollars. Les centres de traitement épidémiologique en sont les plus grands bénéficiaires. Dans l'actualité encore, la marche autorisée de l'opposition dite républicaine a élu ce mercredi à Conakry. La manifestation n'a pas enregistré d'incident grâce aux efforts d'encadrement des forces de sécurité et l'implication des observateurs de la société civile. Cependant, un cas de mort a été enregistré suite à une collision entre deux motards. Le constat de nos reporters, Alpha Isia Gaba, Sa Amara Togno. Comme attendu, les militants de l'opposition et leurs ludeurs ont battu le pavé ce mercredi. L'axe Cosa Dixine-Terrasse est l'itinéraire de la marche autorisée par les autorités municipales. Au point de ralliement, les organisateurs de la marche ont livré les grandes lignes de leurs messages. Nous sommes en train de signer des accords politiques au terme des dialogues que nous avons tenus avec le gouvernement. Jamais ils n'ont eu à cœur d'appliquer les décisions consensuellement prises lors de ces dialogues pour que la démocratie avance. Pour la sécurisation de la marche, les forces de police et de gendarmerie sont restées attentives tout au long du parcours. En vue d'éviter tout risque de dérapage, les forces publiques ont apporté leur appui aux dispositifs de sécurité interne constitués par les manifestants. Pour le moment, il n'y a pas eu de raté. Du moment que cette marche a été autorisée, l'opposition a obtenu le sésame. Donc pour le moment, ça va, nous sommes en train de gérer. Ils ont quitté le point A pour le point B. Pour le moment, ils sont entre la minière et la Bellevue. Sauf qu'il y a eu un petit incident qui s'est passé au niveau de la station de la minière. Il y a les motards qui ont pris le sens interdit. Il y a eu un télescopage. Il y a un qui vient de rendre l'âme tout de suite. Donc au nom du haut commandement, les gendarmes et les policiers présentent les condoléances aux différentes familles. Et voilà, pour le moment, nous gérons. A cette marche, la société civile s'est mobilisée. Des observateurs ont tenu à veiller sur le déroulement de la manifestation de rue. La société civile s'est engagée depuis en 2016 d'observer les marches politiques et sociales en Guinée. C'est une manière pour nous de circonscrire les violences afin que l'État et les organismes puissent juger leur participation. L'idée que nous anime, c'est d'avoir zéro violence dans toutes les manifestations. Comme vous le savez déjà depuis le matin, nous avons déployé une centaine d'observateurs. Nous sommes là à travers les unités d'intervention du colonel Bala Samoura, du colonel Bafoué, du comité d'organisation présidé par Banosso, afin que chacun puisse jouer sa participation, pour que nous puissions avoir des marches pacifiques, des marches qui se soldent sur zéro violence, ce qui peut permettre à la nation d'être une nation qui connaisse sans doute au fait la construction et la consolidation des valeurs démocratiques. Une nouvelle fois, le climat de confiance entre services de sécurité et marcheurs a permis à la Guinée d'arrégiser une manifestation politique de rue sans incident. Et puis, justement, suite à la manifestation politique organisée par l'opposition dite républicaine, ce mercredi 2 août 2017, la situation est telle que suit de sources sécuritaires et hospitalières. Une personne décédée, des suites d'un traumatisme crânien après un accident de circulation à moto, trois personnes grièvement blessées dans les mêmes conditions se trouvent actuellement au bloc opératoire. À cette triste occasion, le gouvernement exprime ses sincères condoléances à la famille du défunt et exprime sa compassion envers les blessés. Par ailleurs, le gouvernement félicite les forces de sécurité pour leur travail exemplaire dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre lors des débordements qui ont pu éclater par un droit. Toutefois, le gouvernement guinéen réitère sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du protocole d'accord du 12 octobre 2016 et appelle l'ensemble des acteurs politiques à la préservation de la paix sociale. C'était là donc un communiqué de la solide de communication du gouvernement. Fin de mission de l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis d'Américain-Guinée. Il a été découvert ce mercredi de la médaille de l'ordre national du mérite. L'État guinéen le récompense ainsi pour ses efforts dans le renforcement des relations de coopération militaire entre Conakry et Washington. Le reportage de l'agident Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Au terme de deux ans de service passés en Guinée, le lieutenant-colonel Jason Wright, attaché de défense des États-Unis d'Amérique, quitte le pays. En reconnaissance de ses efforts consentis pour le renforcement de la coopération militaire entre nos deux États, la médaille de l'ordre national du mérite lui est décernée par les autorités guinéennes. Je veux vous remercier infiniment pour cet excellent honneur. Ma mission ici en Guinée en tant qu'attaché de la défense a été extraordinaire. Au nom du secrétaire de la défense des États-Unis d'Amérique, James Mattis, je remercie l'armée guinéenne pour son amitié et sa coopération avec les États-Unis pour nos efforts communs de collaboration et de travail. Le ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale a mis l'occasion à profit pour magnifier l'excellence des relations militaires existant entre les États-Unis et la Guinée. Le ministère de la défense nationale continuera à collaborer étroitement avec les États-Unis pour rélever ensemble les défis sécuritaires qui nous interpellent tous. En conjuguant nos efforts, nous pouvons ensemble construire un monde plus sûr. Tout en saluant à sa juste valeur votre contribution personnelle au raffinissement des relations amicales entre nos deux pays, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de vos prochaines missions. Depuis plusieurs années, les États-Unis d'Amérique accompagnent la Guinée dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, notamment dans le domaine de la formation et de l'équipement. Le lieutenant-colonel Jason Wright rentre dans son pays le 7 août prochain avec le sentiment d'avoir contribué au raffermissement des relations entre les forces armées guinéennes et américaines. Le syndicat des professionnels de la presse vient de tenir à Konakry une journée de concertation sur la convention collective. Des journalistes, gouvernements, syndicats et patrons de presse ont échangé sur la nécessité de mettre en œuvre le document qui garantit l'exercice du métier de journaliste en Guinée. L'ancien Kamisuko, Yamo Kaba. Sans salaire minimum, sans couverture sanitaire, ils sont nombreux les journalistes qui tirent le diable par la queue dans les rédactions à Guinée. Pour relever ce défi, le syndicat des professionnels de la presse en Guinée organise cette journée de concertation sur la convention collective des journalistes. Souvenez-vous, depuis maintenant une année et demie, nous avons proposé ce projet de convention. On a donné une copie aux différentes associations de patrons de presse pour que ces associations puissent s'exprimer là-dessus. Il revient aussi au syndicat de proposer le projet aux associations, aux différentes rédactions de presse. Journalistes, patrons de presse, autorités, tous apportent leur soutien à ce projet de convention collective des journalistes. J'ai émis un certain nombre de conseils qui s'associent à ceux qui ont été faits un peu avant moi, à savoir de la sérénité, du réalisme par rapport à des textes qui vont gérer et être très importants pour la gestion des relations de travail dans le milieu de la presse et surtout leur faire comprendre que ce sont des textes qui vont être adoptés qui protégeront aussi bien les travailleurs que les employeurs. Donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter sur leur mise en œuvre, mais surtout d'être réaliste sur leur applicabilité dans le temps. Vous savez qu'aujourd'hui, la presse a énormément évolué. Même la pratique du métier de journaliste est différente d'il y a quelques années. C'est tout à fait normal que notre presse se modernise, qu'elle se responsabilise pour qu'elle continue à jouer son rôle dans le cadre de l'approfondissement de la culture et de la conscience démocratique dans notre pays. Et l'État et les pouvoirs publics ont l'obligation d'accompagner ce processus de mutation interne au sein de la presse en tant que partenaire, puisque c'est vrai, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le privé, mais votre mission est une mission de service public. La liberté de la presse ne peut être effective que si les professionnels des médias bénéficient d'un traitement optimal dans le travail. Pour ces hommes de médias, l'adoption de cette convention s'avère cruciale pour promouvoir davantage la liberté de la presse en Guinée. Je vous le disais en titre culture, le ballet des ambassadeurs des handicapés de Guinée séduit fascine les mélomanes de la capitale. C'est un groupe de jeunes infirmes constitué depuis plus de six ans. Fort d'une motivation et d'une créativité, ces jeunes se servent de la musique pour montrer qu'ils sont handicapés physiquement et non mentalement. Notre reporter Fatima Touljallou est allé voir et apprécier la prouesse de ces jeunes infirmes. Regardez. En mobilité réduite, ils ont une passion en partage, la musique. Depuis quelques années, ils ont constitué leur propre troupe pour faire de la musique. Ce soir, ces artistes se préparent à une répétition. Béquilles et fauteuils roulants sont rangés, place à la percussion. Tambour et djembe sont à l'honneur. Le concert de crépitement de rythme et de danse permet à ces artistes d'oublier leur état d'infirmité physique. On se doublie pour qu'on n'ait pas allé pour faire la mendicité dans la rue. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire ça aussi. Parce que quand on fait ça, peut-être qu'on peut faire de mieux. Puis les gens vont nous respecter encore. Parce que quand tu es dans la rue pour dire aux gens, « Fils, ça vile, la fille, ça vile. » Tu n'as pas de considération, quoi. Même si tu salis quelqu'un, il va te mettre dans la rue. Il pense que l'argent, il te jette comme ça. Donc nous, on a dit non. C'est notre pied qui est handicap, mais pas notre tête. On peut faire quelque chose pour que les autres... C'est pour ça qu'on a mis l'idée, on a créé l'ONG. Cette aisance dans le maniement des instruments soutient un immense talent en chant et en danse sur un pied. Je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Je suis très fière de moi aujourd'hui. J'ai fait l'école, je suis sortie à 4e. Parce que je ne savais rien en ce moment. Quand je partais à l'école, mes amis riaient sur moi. Tu vois, quand je rentre à la maison, je faisais pleurer seulement. Mais quand notre maître a dit, quand on va organiser un groupe handicapé, tu vois, c'est comme ça que je suis. Alors là même, je ne pense même pas si j'ai un pays. Parce que je vais maintenant là où je veux aller, je fais ce que je veux. Cette troupe joue ainsi depuis plus de 6 ans. Elle assure la promotion des droits des handicapés physiques et lutte contre la mendicité. En 2013, cette troupe a pris part en Azerbaïdjan à un festival international. Pour ces artistes, le handicap n'est pas un frein au tonneau et au succès. Fatima Tou, merci pour ce reportage. On ne change pas de sujet. L'ancien footballeur Mamadi Sidimi se lance dans la musique et se prépare pour la sortie de son premier album. Sur le marché du disque, c'est un produit de l'agence de production Tira Tira. Voici le reportage de Moussa Bikini et Salihouba. De quatre albums, l'artiste Tiran Kisidimi a sa propre maison de production. Baptisé la Tira Tira, Mamadi Sidimi, ancien footballeur et musicien depuis une trentaine d'années, est le premier produit de ce label. Je suis un artiste de live, donc ce n'est pas en semi-live ou quelque chose comme ça que je fais. C'est une première. Je souhaite que ça plaise aux gens. Et par la grâce de Dieu, avec le concours de ma soeur Tiran Kisidimi, on a commencé à faire mon album. Après la sortie de ses albums, comme Kekoro, sorti en 2000, Deria en 2005 et son double album Ermakono en 2011, la Tira Tira a ciblé ce studio d'enregistrement pour contrôler la prestation sonore. Une initiative qui suscite des réactions chez les arrangeurs de son. Les commissions qui contrôlent la qualité du son et les paroles, même si tu apparaînes dans ta langue, ils vont te dire les traduits. Les paroles qui sont dedans, si ça peut avoir un problème dans un pays ou dans un truc, ils vont dire non, on ne peut pas le faire passer. Ou si tu fais publicité de quelque chose, que la télé n'a pas l'habilité de faire ça, ils ne vont pas le faire passer. Alors c'est pour cela, moi j'ai toujours demandé qu'on oublie d'abord l'argent et qu'on s'assure à aller devant. Pour aller devant, il faut faire quelque chose de bien, de très bonne qualité. L'enregistrement de ce album de Mamadi prendra de temps. Il compte aller lentement, mais sûrement pour ne pas enregistrer de fausses notes. Page noire, avant de refermer cette édition, ex-directeur général de la Société des Hauts-de-Guinée, cadre intègre qui s'est beaucoup investi dans le développement de son pays. Docteur Ousmane Haribo s'en est allé définitivement. Il a rejoint sa dernière demeure vendredi dans sa ville natale de Bofa. Parents, amis et collaborateurs étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Émotions et consternations, Nabi Kamara revient sur le film de la cérémonie. Ils étaient presque tous là vendredi après la prière de 14h pour assister à l'unimation de Docteur Ousmane Haribo, ancien directeur général de la Société des Hauts-de-Guinée. Parents, amis et collaborateurs avaient fait ce déplacement à Bofa pour témoigner leur reconnaissance à celui qui fut l'artisan du processus de restauration du secteur urbain de l'eau potable en Guinée. Il a piloté des grands projets qui ont permis quand même de donner de l'eau à la population de Conakry, aux populations de Guinée, même ici à Bofa également. Pour qu'on parle du 4ème projet, il a fallu un 1er, il a fallu un 2ème, il a fallu un 3ème. Toutes ces actions sont ses oeuvres. Donc il a donné le maximum de l'eau même pour le secteur de l'eau. Né le 30 octobre 1933 à Conakry, fils de Mamadou Haribo et de Mawa Kamara, Dr Ousmane Haribo, selon ses anciens collaborateurs, était un homme d'éthique attaché à l'expertise et toujours ouvert. Il a été membre fondateur de plusieurs associations internationales chargées des questions d'eau. Dr Ousmane Haribo laisse derrière lui une épouse, trois enfants et de nombreux parents. Il a été un père, une mère pour tout un chacun de la famille. Vraiment, aujourd'hui, on est émus, mais on est croyants parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Dr Ousmane Haribo était diplômé de l'université de Jena en Allemagne, ingénieur en chimie et docteur en physique chimie. Dr Haribo, que la terre te soit légère. C'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou que vous soyez de l'Allemande. A demain. La maison EDF, le leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif de la marque Sanit.